Bonjour mesdames, messieurs, merci pour cette invitation. Je vais faire la première intervention de cette journée. Je ne vais pas faire de présentation technique puisque d'autres après moi vont intervenir et vont les faire. Donc ce que je vais essayer pour vous toutes et tous, c'est de dresser un bilan de où nous en sommes concernant la mémoire à court terme, la mémoire de travail, la notion de bilan, sur quoi nous nous appuyons pour ça. Il est important. Mon travail à moi, c'est la recherche. Donc mettons-nous bien d'accord. Ceci a pour conséquence le fait que je vais essayer de vous montrer où nous en sommes aujourd'hui. Les thèses sur lesquelles on s'appuie, vous verrez, c'est assez restreint. C'est-à-dire que les choix qui ont été faits sont des choix qui ont été faits de manière à ce que les travaux sur la mémoire de travail ou la mémoire à court terme soient opérationnels. C'est-à-dire que vous puissiez avoir des outils alors qu'il y a d'autres thèses, par exemple de Conway, qui ne sont presque pas connus, simplement parce que l'européationnalisation pose problème. Ça ne veut pas dire que dans dix ans, vous voyez, il n'y aura pas d'échangement. Donc ça, c'est mon travail, plutôt que de vous dire ça. Et puis, une fois que j'aurai fait cette sorte de grand panorama pour vous resituer des choses que vous savez au moins de manière parcellaire, alors je poserai le problème de l'exploitation et de l'intervention. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui parce que la grande idée de la mémoire de travail ou de la mémoire à court terme, c'est que ce sont des capacités limitées. Et vous voyez bien qu'une des conséquences de cette conception, ce serait que ça réduirait considérablement les marges d'intervention. Donc, vous, vous devez aller au-delà puisque votre problème, c'est à la fois de diagnostiquer les difficultés, les insuffisances, les lacunes et en même temps d'intervenir. Il faut donc que vous ayez, que vous teniez les deux extrémités. Et pour tenir les deux extrémités, il faut connaître les outils. Dans ça, vous aurez beaucoup de présentations bien plus précises que la mienne. Et ensuite, envisager ce qu'on peut en faire. Et ces modalités d'intervention, je vais essayer de vous montrer qu'elles sont de trois types. D'une part, on peut, en quelque sorte, s'adapter aux contraintes. Et c'est ce qu'on fait le plus souvent. Autrement dit, on va travailler sur les objets d'apprentissage de façon à les rendre gérables par des individus dont les capacités sont limitées. Vous voyez ? On travaille le domaine, on travaille les curricula et on va essayer de rendre tout ça gérable par des individus qui, s'ils étaient laissés seuls ou s'ils étaient dans un système qui ne s'occupe pas individuellement d'eux, et bien ne pourraient pas effectuer certains apprentissages. Voilà. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, qui est la voie sur laquelle on travaille depuis quelques années et qui va faire l'objet de présentation beaucoup plus précise que la mienne, c'est est-ce qu'on peut améliorer cette capacité, ces capacités ? Et là, je ferai un rapide passage puisque vous aurez des introductions beaucoup plus précises qu'à la mienne. Et puis, il y a une troisième possibilité qui est peu explorée, qui l'a été dans les années 1980 et qui a cessé de l'être, c'est le travail qui porte sur ce qu'on appelle les stratégies. Autrement dit, on va essayer d'équiper les individus de modalités de traitement qui vont leur permettre de s'auto-évaluer, d'apprendre par eux-mêmes et de découper en quelque sorte la substance de façon à mettre en place des activités individuelles leur permettant d'apprendre. Voilà. C'est ce à quoi vous devez nous attendre dans mon intervention. Alors, je vais commencer tout doucement. D'abord, je vais commencer par vous dire que, ça je vais juste vous montrer, l'intuition, il y a des capacités limitées, elle est très ancienne. Je vais le dire en anglais pour que ce soit plus difficile. Maintenant, on va passer au français. Vous voyez, en fait, depuis le XVIIe siècle, on a cette intuition, mais on ne l'a jamais exploité à des fins d'apprentissage. Même Atkinson et Chiffrin, qui sont parmi les plus récents, avaient établi l'existence de limites, mais l'idée que ces limites puissent influer sur les savoirs, les savoir-faire, la mise en œuvre et l'apprentissage n'avait pas encore été utilisée. En fait, d'un autre côté, on a ce que vous connaissez bien, des plaintes. Alors là, j'en ai pris un certain nombre, vous pouvez vérifier. Elles sont extrêmement, elles relèvent de la vie courante et elles font apparaître des indices de ce que nos capacités de traitement sont limitées. Soit qu'on perd des informations, soit qu'on peine à les acquérir, soit qu'on n'arrive pas à gérer une interruption de tâche, etc. Vous connaissez tous. En fait, ça signifie que la difficulté liée aux capacités de mémoire à court terme ou de mémoire de travail, je ne distingue pas pour l'instant, c'est une difficulté qui relève de notre intuition courante et ce qui va changer avec le modèle de Badley et Hitch, c'est l'opérationnalisation. Pour la première fois, on entre dans l'opérationnalisation d'une part de l'intuition des chercheurs depuis le XVIIe et d'autre part de l'intuition des individus comme nous qui perçoivent bien que de temps en temps, ils sont pris en défaut. Et ce que vont faire Badley et Hitch, c'est qu'ils vont effectuer une fractionnation, un fractionnement, c'est ça, ça c'est l'anglais, pardon. Un fractionnement de la mémoire, ils vont s'appuyer pour ça sur des travaux de neuropsychologie. Et puis, ce modèle qui va en quelque sorte découper la mémoire en instances, je vais y revenir, va aboutir au modèle de 1974 que vous pratiquez toutes et tous et qui est devenu une sorte de modèle bien connu et qui va distinguer les systèmes qui sont des systèmes que Badley et Hitch appellent des systèmes esclaves, verbaux, spatiaux et peut-être moteurs. Ils n'en parlent pas beaucoup mais c'est une possibilité qui reste encore à explorer. Et puis, l'idée qu'il y a une sorte de capacité générale qui gère ce qui est verbal, ce qui est spatial, c'est ce qu'il appelle l'administrateur central et qu'aujourd'hui on appellerait plutôt les fonctions exécutives ou les capacités d'attention. Vous voyez, tout ça, ce sont des domaines qui se sont rapprochés ces dernières décennies et on va ajouter en 2000, Badley et Hitch s'aperçoivent que c'est un peu comme avec l'oignon. Vous savez, une fois qu'on a pelé l'oignon, on a toutes les pelures mais on n'a plus d'oignon. Et donc, à un certain moment, je vais donner la métaphore que vous échappez, mais en gros, l'idée c'est une fois que vous avez fractionné la mémoire, le problème c'est comment est-ce que vous la faites fonctionner de manière unitaire. Et l'idée du buffer épisodique, c'est-à-dire cette espèce d'instance qui prend toutes les informations et qui les intègre en quelque sorte, c'est une dimension qui manquait et qui a été ajoutée. Bref, ce que vous voyez ici, c'est qu'on a eu une étape de fractionnement de la mémoire et ce fractionnement a permis, alors justement, d'établir des modèles et d'opérationnaliser ces modèles. Alors, vous savez tous ça, vous savez tous qu'il y a une mémoire à long terme, on n'en parle pas aujourd'hui, une mémoire, bien que, j'y reviendrai, une mémoire à court terme qui, initialement, les années 60, va peu à peu devenir une mémoire de travail. Alors pourquoi ? Parce que la mémoire à court terme, c'est une mémoire qui est conçue comme étant un maintien passif des informations. C'est les années 60, on est tout au début des métaphores informatiques et on considère qu'il y a une mémoire vive et que cette mémoire vive est une bonne analogie pour comprendre la mémoire à court terme chez les individus. D'où la notion de capacité et de durée limitée et la notion d'un temps simple que vous manipulez toujours, que tout le monde manipule, mais qui est complète. Alors, ça vous connaissez, lire et mémoriser, vous connaissez aussi, on peut très facilement mettre en évidence des limites de capacité, on peut très facilement montrer que les individus se font prendre à un moment ou à un autre et on va pouvoir mettre en évidence des propriétés, j'y reviendrai tout à l'heure, notamment les effets de longueur, les effets de ressemblance phonologique, tous effets qui sont aujourd'hui des effets qui sont utilisés comme outils diagnostiques. Et puis, on va faire la même chose avec l'empan visuospatial, vous avez les épreuves de Corsi et, au fond, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'au-delà des épreuves qui sont déjà standardisées, n'importe laquelle ou n'importe lequel d'entre vous est en mesure de prendre certains contenus et d'en faire une épreuve de mémoire à court terme. Autrement dit, il y a ce qui est standardisé et puis ce qui peut être appliqué à un individu donné, par exemple, imaginez que vous receviez un enfant venant d'une autre culture, vous pouvez être amené à utiliser un matériau qui lui sera adapté, de sorte qu'il n'est pas à gérer en mémoire à court terme des domaines qui lui soient totalement étrangers. Donc, vous voyez, il y a ce qui est établi à partir de normes et il y a toute la latitude que vous avez lorsque vous devez vous adapter à un patient. La norme vous donne une référence, l'adaptation vous donne la souplesse d'appliquer à des domaines. Vous avez l'entente visuelle, dont je te fais remarquer au passage ce qu'il est évalué, sans qu'on ait vraiment jamais étudié les relations. Il est étudié soit, vous connaissez, on donne le cabrillage, et soit on fait des épreuves de reproduction, donc on vous donne un cabrillage blanc et vous devez noircir les cases, soit vous avez des épreuves de jugement, c'est-à-dire qu'on vous donne, par exemple, trois cabrillages et vous devez choisir celui qui correspond à celui que vous avez vu. À ma connaissance, la corrélation entre les deux, c'est-à-dire le fait de pouvoir choisir l'un plutôt que l'autre, n'a pas été très bien établi, et ça veut dire que, par exemple, probablement, si vous faites une épreuve de production à partir de ce genre de stimulus, vous aurez des performances plus faibles que si vous faites une performance de jugement. Encore une adaptation pour vous. Voilà. Donc, je laisse les mesures d'empant, elles peuvent être verbales, elles peuvent être visuelles, elles peuvent porter sur des jugements, elles peuvent porter sur des productions, et plus généralement, elles sont modulables en fonction des domaines d'expertise des individus. Ce qui veut dire qu'au-delà de la norme, il y a toute la souplesse qu'on peut donner à des évaluations de ce type. Le deuxième, alors, à un certain moment, on s'aperçoit, et c'est Badley et Hitch qui font ce travail, que la mémoire temporaire, c'était le titre de ma présentation, c'est une mémoire qui ne se contente pas de stocker passivement des informations, mais en même temps, elle les traite. Et dans la vie courante, nous sommes continuellement en train, à la fois de stocker des informations et de les traiter. Lorsqu'on fait du calcul mental, lorsqu'on lit un texte, lorsqu'on produit un texte, lorsqu'on conduit son automobile, on est tout le temps entre les deux, avec des passages plus ou moins rapides de l'un ou de l'une à l'autre. Donc, on va mettre au point des épreuves. Alors, j'en ai retenu plusieurs, je vais passer très rapidement. En voilà une. Vous devez dénombrer les jetons qui sont disposés. Voilà, on va... Vous avez une suite. Et à chaque fois, vous devez retenir. Donc, si vous voulez, vous avez bien une épreuve de mémoire à court terme, puisque vous devez stocker ce qu'on vous a déjà présenté. Sauf que ce qu'on vous présente n'est pas présenté comme directement traitable. Vous devez effectuer des opérations plus ou moins sophistiquées qui vont occuper une part de l'espace mental. Et donc, vous allez avoir la même chose si vous donnez directement des chiffres arabes. Par exemple, ici, on vous donne des additions. Voilà, vous trouvez 6. Vous devez le mettre en mémoire. On vous donne une autre opération. Vous avez 9. Vous vous mettez en mémoire. Donc, vous devez avoir en mémoire... Alors, pas si. 7 et 9. Et puis, on vous donne à traiter une nouvelle opération. Et vous avez 8. Et ainsi de suite. Vous avez parfaitement compris. Au passage, je vous fais remarquer que ce qui est établi avec des additions, vous pourriez parfaitement le faire avec des subtractions. Vous pourriez parfaitement le faire avec des multiplications, avec des divisions. Et donc, vous pourriez avoir une idée du coût cognitif de chacune de ces opérations. C'est-à-dire que rien ne vous oblige à utiliser une épreuve seulement avec sa forme standardisée. Une fois que vous avez ça qui vous donne, en quelque sorte, la situation de l'individu auquel vous avez affaire par rapport au groupe, vous pouvez parfaitement introduire de la souplesse dans votre diagnostic en passant d'une opération simple, en général d'addition, à une opération plus complexe. Et donc, vous pouvez avoir un profil individuel de gestion des différentes opérations qui va vous donner un indicateur du coût de chacune de ces opérations. D'accord ? Et vous pourriez faire la même chose en orthographe, mais on ne peut pas tout faire en même jour. Voilà. Et puis, vous avez, si vous voulez évaluer la capacité, par exemple, de compréhension et son coût en mémoire de travail, alors vous allez faire ce genre de choses, vous allez faire lire des phrases, et vous allez poser une question de compréhension et vous allez demander en même temps aux individus de retenir le dernier mot de cette phrase. Voilà. À qui dit-elle qu'il est un immoigne ? Donc, les individus doivent répondre. Ça, c'est le travail d'interprétation. Et vous avez la mémorisation, etc. Ici, il faudra retenir, citer, etc. Donc, toutes ces épreuves existent. Je ne reviens pas là-dessus. Si vous voulez, au total, la mémoire de travail, elle a été opérationnalisée dans des domaines. D'accord ? Vous n'avez pas un outil d'évaluation de la mémoire de travail qui serait indépendant des domaines. Le fait qu'on utilise des chiffres est un moyen de contrôler, en quelque sorte, la fréquence des stimuli et de l'appliquer à une connaissance dont on est sûr qu'elle est maîtrisée très bien par la plupart des individus, sauf les disquelles publiques. Donc, avec eux, ils voudraient mieux utiliser, par exemple, des lettres ou des choses comme ça. Vous voyez ? Si on veut avoir une idée un peu plus indépendante. Mais, ce que je veux montrer, c'est que vous avez à la fois des outils standardisés qui sont indispensables et qu'en même temps, en tant que clinicien, soit en orthophonie, soit en psychologie, soit en pédiatrie, vous avez une disponibilité pour fabriquer vos propres outils à des fins diagnostiques pour essayer de repérer ce qui va ou ce qui ne va pas. Alors, ce qu'apportent ces éléments, c'est la mise en évidence de différences inter-individuelles extrêmement importantes. Nous verrons tout à l'heure, avec les cours, que ces différences inter-individuelles, elles valent à tous les âges, déjà chez les tout-petits, on a des différences très accusées, elles valent chez les adultes et elles sont également intra-individuelles. C'est-à-dire qu'elles varient selon les domaines, même si on a des corrélations fortes. Et, chose très importante, et c'est pour ça que la mémoire de travail a pris un tel poids dans nos travaux et dans nos conceptions, c'est que les capacités de mémoire de travail sont très fortement corrélées à des performances académiques, que ce soit en compréhension en lecture, que ce soit en compréhension orale, que ce soit en production écrite, en production orale, ou que ce soit en mathématiques, etc. Et, si vous voulez, non seulement on a montré ces corrélations à un moment donné, mais le plus important, c'est qu'on a montré que les capacités de mémoire de travail étaient un déterminant des apprentissages. Vous voyez, c'est plus la même chose. Les corrélations que je viens d'évoquer sont des corrélations qui vous montrent que, au fond, quand vous avez un indicateur de la capacité de mémoire de travail, vous avez une bonne idée des capacités qui sont déployables en mathématiques, en lecture, etc. Mais ce que vous apprend également cette capacité, c'est qu'elle est un des déterminants du futur, c'est-à-dire de ce qui va être susceptible d'être appris, nous allons voir ça tout à l'heure. Un mot sur l'évolution. Une des choses qui est apparue dans les années 80-90, quand on est allé au-delà de la mémoire à court terme, c'est le très fort développement des différentes composantes de cette mémoire, mémoire à court terme ou mémoire de travail. La composante verbale, la composante visuospatiale, la composante du centre dit exécutif, si vous voulez, des fonctions exécutives, avec contrôle, mise à jour, inhibition. J'ai repris ici en les traduisant les termes qui sont les termes de la littérature et qui font aujourd'hui autorité. Et puis, évidemment, on s'est intéressé à l'évolution. Alors, par exemple, voilà une des choses les plus connues, vous l'avez déjà rencontrée, c'est la courbe d'évolution des performances en fonction de l'âge. Vous voyez, on commence à deux ans et demi, trois ans, et on va jusque chez l'adulte, on observe une courbe qui croît régulièrement. Et déjà, dans les années 60-70, on observe qu'il y a des différences, selon qu'on travaille avec les chiffres, selon qu'on travaille avec les lettres, qu'on travaille avec les mots, tout ça, c'est déjà répertorié, et vous le connaissez, c'est disponible dans la littérature. En revanche, ce qui est moins connu, c'est les quatre questions qu'on peut poser. Et vous avez sur la droite de cette diapositive. D'où vient cette accroissement ? Est-ce que c'est de la maturation ? La vitesse ? La mélanisation ? Etc. Est-ce que c'est ça qui est à l'origine de ces problèmes ? Est-ce que c'est un problème de connaissance qui n'est pas du tout la même chose ? Autrement dit, si vous avez un individu qui est spécialiste des abeilles, si vous prenez un matériau qui s'appuie sur ce lexique, est-ce qu'il aura les mêmes performances, votre individu, que si vous prenez des chiffres ou si vous prenez des mots tirés au hasard ? La réponse est non. Dans les années 1980-1990, on montre, et très peu d'exposés l'ont fait apparaître, et la littérature est peu le casse là-dessus, que les domaines de connaissance sont un déterminant très fort des capacités. Pour vous, c'est important, parce que ça signifie, par exemple, qu'avec certaines populations, si vous voulez avoir une meilleure évaluation de leurs capacités, vous devez, à côté des épreuves standardisées, utiliser des épreuves qui utilisent, par exemple, un lexique qui est extrait de domaines spécifiques. C'est une chose qui est peu utilisée, et pourtant, elle est importante quand elle vous donne le rapport entre ce qu'est une capacité de base et ce qu'est l'exercice d'une capacité quand elle est liée à une expertise. Ensuite, autre hypothèse, les stratégies, c'est-à-dire est-ce qu'on a des produits, une évolution qui est liée au fait que les traitements ne sont plus effectués de la même façon ? Et la réponse est oui. Par exemple, vers 6 ans, je y reviendrai tout à l'heure en fin d'exposé, on montre que les enfants qui utilisent généralement, jusque vers cet âge, leur capacité de mémoire à court terme de manière passive, c'est-à-dire ils retiennent et ils vous redonnent, à un certain moment se mettent à auto-répéter ce que vous leur avez présenté, autrement dit, quand vous leur dites A, par exemple, ils se mettent à redire mentalement A à A, quand vous présentez B, ils se mettent à dire A, B, A, B, A, B. Et en fait, ceci est une stratégie, l'auto-répétition, et on montre que, en quelque sorte, elle booste, elle amène une amélioration des performances. Donc, ce sont de vraies questions, et il me semble que pour vous, elles sont très importantes, parce qu'elles ne font pas apparaître la mémoire à court terme ou la mémoire de travail comme une sorte de vérité établie de manière définitive, mais elles posent de manière claire les possibilités d'intervention. Sur quoi peut-on intervenir ? Si c'est la maturation, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais si on a un rôle des connaissants, si on a un rôle des stratégies, si on peut améliorer la vitesse, par exemple, avec une fréquence, alors on a des marges de manœuvre, notamment pour les apprentissages. Voilà les courbes. Alors, elles sont tout à fait intéressantes. Vous avez la composante verbale, mémoire à court terme, la composante verbale, mémoire de travail, la composante visuospatiale, mémoire de travail. Pourquoi ces trois courbes ? Parce qu'elles sont remarquablement parallèles. Alors, vous voyez, on pourrait en déduire... Alors, vous voyez, vous avez les âges. Je suis désolé, ce n'est pas forcément très bon. Entre 4 ans et 15 ans, elles ont été normalisées. Et vous voyez qu'une fois normalisées, les courbes sont remarquables d'allure similaire. Et donc, vous pourriez penser que pour un... Ça, c'est vrai au niveau des groupes. Mais pour des individus, vous pouvez parfaitement avoir une évolution verbale qui n'est pas corrélée, ou en tout cas pas aussi fortement corrélée, que l'évolution en visuospatiale. En d'autres termes, le problème du diagnostic individuel, c'est un problème qui s'appuie sur des données de groupe. Mais pour des gens comme vous, ce qui est important, c'est la cohérence ou la non-cohérence. Et donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas, en tout cas dans certaines conditions, vous contenter d'avoir un diagnostic qui reposerait sur une seule épreuve, tout simplement parce que c'est postulé qu'il y a une homogénéité une homogénéité du comportement, une homogénéité des traitements, qui vaut pour probablement la majorité d'entre nous, mais qui ne vaut pas dès qu'on a affaire à des individus qui sont en difficulté. Voilà. Donc, si vous voulez, à la fois un patron global d'évolution, ce qui vous donne une bonne assise pour les évaluations, et en même temps, la mise en évidence de cas pour lesquels on a des dissociations, c'est-à-dire des empants ou des empants de mémoire à court terme ou des empants de mémoire de travail qui évoluent différemment pour certaines composantes que pour eux. Voilà. Alors, je voudrais juste illustrer ce que je viens de dire à l'aide d'un exemple qui est peu utilisé, qui est un exemple qui pose problème avec les enfants aussi bien de 8 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, qu'avec un certain nombre de patients qui ont des troubles du langage. Ici, vous savez tous que lorsqu'on doit compléter un chèque, on doit l'écrire à la fois avec en lettres et on doit l'écrire en chiffres. Or, ce transcodage est un véritable problème. Voilà, à tout hasard, on montre les travaux sur les patients emphasiques déjà il y a longtemps, montrent qu'on a des erreurs systématiques qui sont en gros de... Vous imaginez, je vous donne le nombre 20.003 au hasard. Et je vous demande d'en faire une transcription en chiffres rare. Voilà. Donc, ce qu'on observe avec les patients emphasiques déjà il y a longtemps, vous avez des dates, on est dans les années 80-90, c'est qu'on a deux types d'erreurs. On a des patients qui au lieu d'écrire 20.003 vont écrire 15.006 ou 20.008, autrement dit, ils vont mettre en place des substitutions. Il y a certains chiffres qui vont être remplacés par d'autres. Et puis, on a d'autres patients qui, quand on va leur dicter, par exemple, 3612, vont écrire 3.000, 3.00, 0.00, 600, 6.00, et 12. Mais 12 ne sera pas modifié. Ce qui est une petite question intéressante, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Voilà. Vous avez donc des erreurs qu'on appelle lexicales, quand on remplace un chiffre par un autre, et des erreurs qu'on appelle syntaxiques, quand on décompose et qu'on écrit comme si on écrivait en mots, en fait. Or, ce qui est intéressant, c'est que, et fascinant, c'est que ces erreurs, on les trouve en cours élémentaire première année et en cours élémentaire deuxième année. Vous voyez, il y a une espèce de... Donc, chez les premiers patients, on peut penser que la machine est détruite. Mais, ce n'est pas possible avec les enfants puisque la machine, elle n'est pas encore en place. Donc, on va chercher une sorte de déterminant sous-jacent. Et qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver la mémoire à court terme et la mémoire de travail. Vous voyez, on peut montrer ça d'une manière très facile. On peut montrer qu'il y a des effets de longueur phonologique, vous savez, tout ça. En mémoire à court terme, plus les items sont longs, si vous prenez des mots de deux syllabes, si vous prenez des mots de trois syllabes, vous allez avoir une chute de performance avec trois syllabes plutôt qu'avec deux. Tout simplement parce que plus les items sont longs et plus la capacité va se trouver réduite. C'est pas... La fonction n'est pas très simple, mais c'est comme ça. Et puis, vous avez un autre facteur qui est la ressemblance phonologique. C'est-à-dire, quand des items se ressemblent, la performance chute par rapport au cas où les items ne se ressemblent pas. Par exemple, si vous utilisez mi, si, li, di, ri, c'est-à-dire des mots en i, vous aurez une performance bien plus faible que si vous utilisez mi, so, ra, du. C'est-à-dire si vous changez la configuration phonologique. Et on peut utiliser ça en prenant des enfants de cours élémentaires deuxième année à qui on dit, vous avez ça en bas, des items dont le nombre de syllabes varie. Oui, je suis désolé de ne pas contrôler la hauteur de l'affichage. Mais en gros, l'idée est simple. Vous pouvez prendre des noms de nombres dont la longueur est plutôt brève. Si vous prenez 102, par exemple, il y a deux syllabes. Si vous prenez 132, il y a trois syllabes. Si vous prenez 1412, vous voyez, c'est facile de contrôler la longueur en syllabes. Et vous pouvez contrôler également la longueur en chiffres arabes. Par exemple, vous pouvez avoir des noms de nombres longs, 4, 20, 18, 5 syllabes pour deux chiffres. Mais vous pouvez avoir des noms de nombres, des chiffres nombreux, par exemple, 1007 avec deux syllabes. Donc, vous voyez, on peut regarder les effets et on peut aussi regarder dans quelle mesure la ressemblance phonologique des noms, des chiffres peut avoir un impact sur les performances. Alors, je vous donne juste les résultats. Mais voilà, un très, très beau résultat. Vous voyez qu'avec... Donc, c'est des enfants tout venant. C'est des enfants qui n'ont pas de troubles particuliers. Ce que vous voyez, c'est qu'avec 5 syllabes et avec 6 syllabes, on a un taux d'erreur qui croit de manière très... Vous avez l'effet de longueur. Autrement dit, vous avez l'effet de longueur sur un domaine où il n'est jamais exploré. C'est celui d'une mise en œuvre pour une activité très simple, l'activité de transcodage. Et ce que vous observez, c'est que vous avez un effet de ressemblance phonologique où on ne serait jamais allé le chercher. C'est-à-dire que quand les noms des chiffres se ressemblent, par exemple, dans 1516, vous voyez, et bien, 1516, c'est beaucoup plus difficile à se remémorer que 1203. Voilà. Des choses très simples. Et donc, vous voyez, du point de vue du diagnostic pour vous, la connaissance de la performance en mémoire à court terme ou en mémoire de travail, c'est un indicateur par rapport à des obstacles, des difficultés, voire des échecs sur des plans académiques où, parfois, on ne soupçonne pas que ces capacités puissent intervenir. Et, en fait, on peut montrer que ce qui détermine les performances en transcodage, c'est la configuration verbale, quelque chose qu'on n'entendait pas. On pense que c'est des mathématiques. Et, en fait, c'est du verbal. C'est là que vos capacités de psychologue ou d'orthophonie sont en cause. C'est votre capacité à montrer que les outils et à utiliser les outils qui sont à votre disposition pour les diagnostics de mémoire à court terme et de mémoire de travail, afin de montrer qu'on a des impacts sur des disciplines académiques. et donc, il va falloir chercher, vous voyez, par exemple, ici, si on veut travailler en intervention, alors, comme on a un impact du nombre de chiffres, on peut concevoir des modalités d'intervention où ce qu'on demande d'abord aux enfants ou aux adultes, aux aphasiques, c'est de trouver combien il y a de chiffres parce qu'une fois qu'ils ont déterminé combien il y a de chiffres, ça va contraindre, en quelque sorte, l'utilisation de la forme verbale. Il y a tout un dispositif qu'on peut mettre en œuvre, on l'a fait et ça marche avec une de vos collègues orthophonistes. Voilà. Alors, ça va ? Vous arrivez à... Vous êtes très sages. Voilà. Donc, ici, je voudrais vous montrer comment de manière... J'y me reste combien de temps ? 15. C'est bien. C'est bien. Je voudrais vous montrer ici comment les contraintes que je viens à la fois d'illustrer et de problématiser en vous disant que ça peut être des effets de maturation. Il y en a, forcément. Des effets de connaissance, ça c'est tout autre chose. Des effets de stratégie, comment ces contraintes vont intervenir sur des activités académiques pour lesquelles on vient vous consulter. On ne vient pas vous consulter parce qu'on a un problème de mémoire à court terme. On vient vous consulter ou alors, c'est très grave, on vient vous consulter parce qu'un enfant ne réussit pas, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire dans la vie courante. Et donc, je voudrais essayer de vous montrer, d'illustrer comment la mémoire à court terme ou la mémoire de travail ont été mises en relation avec des performances académiques. Ici, vous avez un travail qui a été réalisé par des collègues italiens et américains et qui montre que sur la résolution de problèmes arythmiques, non, mais il suffit qu'on voit l'eau une fois qu'on a compris. Donc ici, on a pris des enfants qui sont des faibles en résolution de problèmes et des enfants qui sont forts en résolution de problèmes. En fait, c'est une étude de corrélation banale et on a évalué la mémoire à court terme. Et qu'est-ce qu'on trouve et la mémoire de travail et la mémoire à court terme ? On a toutes ces épreuves que vous connaissez, les chiffres avant, les mots avant, le chiffre à rebours, les mots à rebours, l'encontre de comptable, c'est-à-dire que vous connaissez tout ça. Et vous regardez, sur pratiquement toutes les épreuves, on a une différence significative. C'est ce qui fait que quand vous prenez la compréhension d'études, quand vous prenez la production écrite, quand vous prenez les mathématiques, et si vous prenez l'histoire, et si vous prenez la géographie, vous obtiendrez la mémoire de travail, la mémoire à court terme, ce sont des dimensions qui sont impliquées pratiquement dans toutes les performances académiques, d'où leur rôle essentiel. Et on peut comprendre ça, par exemple, si on veut essayer de comprendre quelque chose à ce qu'est l'activité de lecture. lire, c'est faire deux choses en même temps. C'est traiter un code et c'est comprendre. Sinon, ce n'est pas de la lecture. Et il se trouve que, vous voyez, quand on va de l'âge de 6 ans à l'âge de 11 ans, la capacité générale s'accroît. Vous vous souvenez ? Je vous ai montré le cours tout à l'heure. Donc, on représente cette capacité par un trapèze. Un trapèze qui va en s'évasant. Et dans ce trapèze qui va en s'évasant, vous avez deux dimensions à gérer. Vous avez le code, évidemment, déchiffré, être capable de lire à votre voix et vous avez la compréhension. Et ce que vous voyez et qui crève le plaisir, c'est que si vous tracez à peu près une diagonale, ce n'est pas vraiment une diagonale, le coût en traitement, donc l'occupation de la mémoire de travail, de la mémoire à court terme, pour le déchiffrage, ça menuise. C'est les progrès de l'activité de traitement du code. Et ça libère de l'espace mental ou de la vitesse de traitement, tout ce que vous voulez, pour l'activité de compréhension. En d'autres termes, la question ici, c'est que vous allez pouvoir évaluer en fonction d'une capacité générale, comment elle pourra se distribuer en se répartissant sur le code, selon le niveau de fluence en lecture et sur la compréhension, selon les capacités lexicales, par exemple, ou les capacités de traitement des inférences. Vous voyez, on est sur un diagnostic qui s'appuie sur une capacité qui pourrait se donner pour un individu en traçant un trait ici et ensuite, on a la possibilité de répartir cette capacité entre les deux composants en regardant le cours en attention et en verbal du décodage lui-même et le cours en activité de compréhension avec des épreuves de vocabulaire. Vous voyez, tout ça, ça permet d'intégrer la mémoire à court terme ou la mémoire de travail dans un traitement qui est un traitement bien plus compliqué. Et vous avez la même chose si vous vous intéressez à la production écrite. J'aurais pu prendre les mathématiques, pas tout faire. Vous avez ici une composante qui présente un coût énorme chez les jeunes, c'est le graphisme. Quand vous demandez à un enfant de produire même un texte de cours en cours préparatoire, en cours élémentaire et encore en cours élémentaire deuxième année, eh bien, le poids du graphisme est énorme et vous voyez que ce poids diminue, il n'est jamais nul même chez des gens comme nous. On peut montrer et on a des travaux notamment de nos collègues anglais, qu'à l'université, les gens dont la fluence graphique est relativement élevée ont de meilleures performances aux examens que les gens qui ont une fluence graphique beaucoup plus faible. Par exemple, évaluer en termes de nombre de lettres qu'on peut tracer. Vous avez l'orthographe dont le coût s'accroît. Oui, une chose assez inattendue. et évidemment, vous avez les connaissances du domaine et vous remarquerez que chez les plus jeunes, la connaissance du domaine ne peut pas intervenir parce que le coût de gestion du graphisme est tellement élevé que ces connaissances du domaine ne peuvent pas être mobilisées. Alors, ça a des conséquences mais elles vous concernent peut-être moins que les enseignants. La conséquence, c'est qu'on ne peut pas faire gérer le graphisme en même temps que la production du domaine. En d'autres termes, on va décrocher les deux et on va suggérer de faire produire les connaissances à l'oral parce que c'est plus automatisé et on suggérera d'intervenir dans un deuxième temps en production écrite. Vous voyez, à ce moment-là, on est presque dans le champ de l'intervention et de la reméditation puisqu'on va décomposer la tâche en sous-activité permettant aux individus de gérer l'ensemble mais en le décomposant. Voilà. Et vous avez un point qui est probablement le plus fondamental, c'est que la mémoire à court terme ou la mémoire de travail est un déterminant. Ici, c'est sur les mathématiques. Vous avez les stratégies d'addition qui sont étudiées chez des enfants de cours préparatoires. On fait une mesure en tout début d'année. On fait une mesure plus tard sur les additions et on observe que les individus qui ont une mémoire de travail relativement élevée par rapport aux standards de leur âge ont des performances notamment en termes de mise en œuvre de stratégie qui sont bien meilleures que les enfants qui ont des capacités de mémoire de travail inférieures. En d'autres termes, et c'est probablement là le point le plus crucial pour nous tous, c'est que la mémoire de travail est un déterminant non pas seulement du fonctionnement à un moment donné, mais des apprentissages ultérieurs. d'où la nécessité, c'est un autre thème, de décomposer les activités pour ceux qui ont des capacités qui sont les capacités les plus faibles de façon à leur permettre d'assimiler les savoirs et les savoir-faire. Voilà. Donc, vous avez ici la conclusion, les contraintes de capacité après les performances, c'est une chose, ça vous le saviez déjà, en revanche, peut-être que ce que je viens de vous présenter vous donne une meilleure idée de l'intégration des diagnostics sur les performances par rapport à des activités qui sont forcément plus complexes et puis surtout, elles permettent, elles conditionnent en quelque sorte les apprentissages. Et évidemment, on a des réponses en première attention qui vont être la décomposition des tâches, l'adaptation des curriculaires, des remédiations qui vont porter sur les composants, etc. Vous savez faire ça pour moi aussi bien que moi, probablement vous. Donc, je termine. Trois options pour que peut-on faire ? Que peut-on faire ? Premier point, c'est ce que je viens d'évoquer. Si on est dans une situation où on doit prendre en charge pour faire réussir à court terme, alors, c'est forcément ne pas fumuler les difficultés, adapter les matériels, les activités, travailler les différentes composantes avant de les intégrer, etc. Ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la production écrite, travailler d'abord l'oral sur les contenus, puis passer à la production graphique de façon à ce que les individus ne se trouvent pas totalement contraints par leur capacité et conduits à l'échec avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Ça, vous l'auriez trouvé tout seul, vous n'avez pas besoin. La deuxième, et c'est celle qui va probablement nous intéresser le plus ici, c'est que, alors qu'il y a 20 ans à peu près, la conception de la mémoire à court terme ou de la mémoire de travail était une conception déterministe. C'est-à-dire, une fois qu'on savait qu'on l'avait évaluée, on en faisait un déterminant quasi inéluctable des performances ultérieures. La situation a beaucoup évolué, même si beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, vous avez, dans le monde, deux, trois équipes, il y en a une à Vancouver, il y en a une en Suède, qui travaillent sur les possibilités d'amélioration de la capacité de mémoire à court terme ou de mémoire de travail. Alors, par exemple, ici, vous avez un dispositif mais il y en a des tas d'autres qui consistent à, alors, c'est le point le plus important, à adapter l'activité proposée à la capacité initiale des individus. Autrement dit, on va partir d'une capacité déterminée avec les outils que vous avez et le système, le dispositif qui est toujours informatisé va, en quelque sorte, proposer progressivement des... un accroissement des difficultés et on va chercher à faire évoluer, à faire progresser cette capacité ici, par exemple, en repérant, vous voyez, ici, c'est une matrice comme je vous en ai changé au tout début, on va présenter des points ou des couleurs, peu importe, à différents emplacements, par exemple, le 3, ici, et puis, on va essayer d'amener les individus à passer jusqu'à 4 et on va le faire avec des activités qui vont suggérer, qui vont imposer, qui vont contraindre en quelque sorte la performance des individus en s'adaptant toujours, c'est-à-dire que si l'individu se met à échouer, on revient en arrière, le dispositif reprend, si l'individu progresse, alors on va donner un niveau de difficulté un peu supérieur, l'idée, zone proximale, vous voyez, de capacité d'évolution mais avec une auto-adaptation du dispositif. Alors, par exemple, voilà un résultat qui est relativement récent, il y en a d'autres, peut-être, mais celui-ci m'a paru suffisamment non-technique, des enfants de 9-10 ans qui ont une faible capacité de mémoire de travail, ont fait un pré-test, un post-test, etc., des choses classiques et on va les entraîner avec un dispositif comme celui que je viens de vous présenter, donc 20 séances de 35 minutes sur 5 à 5 semaines, voilà, alors, les conditions matérielles, ça, ce n'est pas mon problème et vous observez quelque chose qui est tout à fait remarquable, vous avez, si on a un dispositif qui ne, du côté gauche, le dispositif ne s'adapte pas, c'est le groupe contrôle, autrement dit, on fait faire des exercices mais il n'y a aucune prise en compte des différences inter-individuelles. Et puis, vous avez au milieu l'entraînement qui est adaptatif, c'est-à-dire chaque individu va se voir fournir des épreuves qui sont adaptées à son niveau de départ et on va peu à peu le faire progresser, on va le faire progresser en verbal, en visuospatial, en mémoire de travail, verbal, en mémoire de travail et vous voyez que tout progresse et surtout, on fait des épreuves six mois après en ayant cessé l'entraînement pour voir si on a obtenu autre chose qu'une amélioration temporaire. Or, ce qu'on observe ici, c'est très nettement une stabilisation pas totale, vous voyez, peut-être qu'on pourrait penser qu'il faut aller plus loin, peut-être que ces moyennes que je vous présente sont des moyennes dans lesquelles il faudrait regarder s'il y a des individus plus faibles qui ont plus particulièrement chuté, etc. Il y a beaucoup d'analyses qui pourraient être faites, ce n'est pas mon objet aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est que quand le système est auto-adaptatif, eh bien, on a eu des améliorations, ces améliorations affectent tous les compartiments, ce qui est aussi très important, elles se maintiennent six mois plus tard, même si elles ne se maintiennent pas totalement au niveau qui était celui qui avait été atteint en fin d'apprentissage, et alors, un point qui est délicat et sur lequel on doit poursuivre le travail, c'est que en l'état actuel, quand on a pris des épreuves académiques, alors, on n'a pas observé de transfert. mais il faut faire attention à la fois à ne pas en tirer de conséquences définitives, tout simplement parce que il est probable que pour qu'une capacité amène une progression dans des épreuves académiques qui sont beaucoup plus complexes, souvenez-vous ce que je vous ai présenté sur la lecture, sur la production écrite, il faudrait remplir d'autres conditions et probablement jouer en même temps sur l'amélioration de la performance en mémoire à court terme et en mémoire de travail et en même temps l'utilisation, la mise en œuvre de ces capacités. Une chose qui, à ma connaissance, n'a pas été vraiment faite jusqu'alors. Il me reste combien ? Alors, je vais donc simplement évoquer cette dernière possibilité, c'est le développement de l'autocontrôle, c'est l'utilisation des stratégies. On peut montrer que les individus et cela d'autant plus qu'ils sont plus jeunes, c'est-à-dire si vous prenez des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, la capacité d'évaluation de ces propres capacités est très faible. Et si vous prenez des adultes, cette capacité elle est potentiellement forte mais elle n'est pas toujours utilisée. Et donc ici, la question, c'est celle de l'utilisation de stratégies qui reposent sur ce qu'on a appelé la métacognition, c'est-à-dire la capacité d'évaluer ce que nous sommes capables de faire, avec quelle procédure, pendant combien de temps et comment le mobiliser. Tout ceci pose un autre type de problème qui est celui de l'ajout dans la capacité de mémoire de travail d'une nouvelle composante qui est une composante de contrôle et d'exercice en quelque sorte. Au fond, ça revient à se regarder soi-même le faire. Et ça, si vous voulez, c'est à la fois génial parce que c'est effectivement la possibilité d'introduire des capacités nouvelles de gestion de son propre comportement et en même temps, c'est très coûteux. dont les travaux qui ont été faits, donc je passe sur ça, c'est simplement l'utilisation, cette capacité à gérer soi-même son propre comportement en contrôlant ce qu'on fait, en choisissant ses procédures et en évaluant leur effet, c'est tout à fait possible sauf qu'au début c'est tellement coûteux que les individus abandonnent. Et ça suppose donc quelque chose qui est devenu très à la mode, un coaching, c'est-à-dire le fait d'avoir quelqu'un qui effectue avec vous les entraînements jusqu'à ce que les activités soient suffisamment automatisées pour que leur coût en mémoire de travail, vous voyez, on reste sur le thème, soit diminué au point que vous puissiez introduire cette nouvelle composante. Voilà. Donc, je passe. Je vous laisse lire parce que maintenant vous savez. Donc, on a des différences interindividuelles sur les performances, sur les apprentissages, c'est le point le plus crucial. Les réponses, elles peuvent être pédagogiques, adaptées, c'est le cas, c'est ce qu'on cherche à faire dans les remédiations, individualiser, augmenter les capacités avec un problème de mettre en œuvre cette augmentation en transférant dans des champs académiques et ça, ça suppose un autre travail qui va s'ajouter au travail d'amélioration des capacités et puis le problème des stratégies qui mériterait de faire l'objet d'un autre travail, d'un autre exposé. Je vous remercie. Merci.